pour votre présence ce soir à cette réunion. Je remercie aussi pour leur présence M. Delachaud, le directeur des services techniques, le cabinet Horizon Conseil et CEAU qui vont nous accompagner et je vous prie de bien vouloir excuser les services du département qui ont eu un empêchement et qui ne pourront pas être là avec nous sur cette présentation. Donc tout d'abord, juste un petit point, je pense que tout le monde est conscient des problématiques de circulation qu'on a sur notre commune, de par en priorité la typicité de notre cœur de ville qui en fait aussi son charme, mais qui engendre certains petits soucis dans les circulations. Donc par rapport à ça, comme nous l'avions prévu, nous avions confié au cabinet Horizon Conseil à M. Delachaud une étude sur toute la circulation qu'il va vous présenter ce soir. Et bien sûr, cette étude va découler derrière sur des aménagements qui vous seront aussi présentés. À savoir qu'il y a déjà eu une réunion en mairie avec les habitants de la rue de l'avenue Marcel-Palat pour leur présenter le projet, les aménagements qui vont avoir lieu sur cette rue en particulier et pouvoir discuter avec eux des points techniques qui concernaient chacun des habitants. Donc le département a pris en compte toutes les remarques de chacun et retravaille le projet de l'aménagement par rapport à ça. Il y a donc aussi une réunion qui est prévue le 23 à 18h30, pareil en mairie, où normalement les habitants de la rue du Pérou et de l'avenue Lagarde ont reçu une invitation pour participer à cette réunion. C'est pareil, il y aura tous ceux qui interviendront sur les travaux. Et là, on parlera des points bien particuliers de chacun pour essayer de calmer le projet par rapport à ça. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à M. Delahaye du cabinet Horizon.cl qui va vous présenter cette étude. Et puis après, M. Jouly, certainement CEAU aussi, interviendra. Et puis on aura un petit moment d'échange sur des questions. Et donc, on fera passer une... Voilà, merci. Merci, Mme Le Maire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je suis David Delahaye du cabinet d'études Horizon Conseil. Je peux dire quelques mots avant de commencer. Moi, j'ai demandé cette réunion du 23, en étant le tour, à M. Lagarde, mais malheureusement, je me suis opéré de la cataracte le 22. Donc, je ne pourrais pas être là, je suis désolé. Oui, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Non, non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Alors, sur cette présentation et sur nos réflexions, je vais juste rappeler quelques éléments sur les trafics, parce que décider de l'aménagement d'une voirie, c'est aussi décider de sa circulation, de ses sens de circulation. Donc, on ne choisit pas des sens de circulation dans une commune telle que vous le sent au hasard. On le fait avec quelques données de comptage, et c'est ce qu'on va vous présenter dans un tout petit instant. Et puis ensuite, les solutions d'aménagement qui nous semblent, j'ai envie de dire, possibles pour à la fois sécuriser vos déplacements au quotidien, que vous soyez en voiture, mais aussi, ce n'est pas penser uniquement aux usagers qui sont en voiture, c'est aussi penser à vous qui êtes à pied avec vos enfants, vos petits-enfants, voire à vélo, pour un certain nombre d'entre vous. Donc, c'est important, effectivement, que ce soir, on puisse penser à tous les usagers de la route et pas uniquement les automobilistes. Malgré tout, dans le cadre du diagnostic que la commune nous a confié, on a quantifié les trafics dans la traversée du centre-ville de Poussant, et on vous a indiqué sur cette carte quelques éléments. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, parce que c'est toujours un peu rébarbatif, mais sur l'avenue Marcel-Palla, aujourd'hui, vous avez à peu près 5300 voitures qui circulent quotidiennement sur cette route. Dans les 200 de circulation, en moyenne, par jour, dans la semaine, il faut savoir que ce trafic-là, c'est un trafic qu'on a essentiellement qui descend l'avenue Marcel-Palla, c'est-à-dire en direction du sud de 7. L'essentiel du trafic de l'arrivée Marcel-Palla est un trafic qui descend. Vous avez sur la grande rue à peu près 2600 voitures par jour, dans les 200 de circulation, mais simplement le petit bout ici, qui est à la sortie du parking, qui est juste en face. Sur la rue du Pérou, là où c'est très étroit, on a à peu près 3300 voitures par jour qui circulent dans les 200 de circulation, sur ce tuyau qui est à Voie-Ogni, qui est si conflictuel, et que vous empruntez probablement au quotidien. Et puis sur, je vais en terminer par le boulevard, le boulevard ici, à peu près 4500 voitures par jour. Alors est-ce que ces trafics-là, ils sont importants ou pas ? On est à poussant, vous êtes à peu près 6000 âmes, c'est normal qu'on ait des trafics qui peuvent paraître assez élevés, mais qui sont, j'ai envie de dire, classiques dans une commune telle que la vôtre, avec 6000 habitants, parce que vous vous déplacez au quotidien. Finalement, le seul trafic qui est très important et qui pose souci aujourd'hui, c'est surtout celui de la rue du Pérou, puisque on ne se croise pas, ou très difficilement. Voilà. Ensuite, on a essayé d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse pour comprendre comment les usagers circulaient sur ce territoire et sur ce secteur d'études, en faisant un certain nombre de comptages aux heures de pointe, qu'on appelle du matin, donc entre 7h30 et 9h à peu près, et le soir, entre 16h et 18h, 18h30, pour comprendre à chaque carrefour comment le trafic se distribuait et se répartissait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du schéma que vous avez à l'écran. Ces données, je pense qu'elles sont à la disposition des uns et des autres pour avoir une vision très claire. Ce qui est important de noter, plus globalement, c'est le matin, sur ce petit graphique qui est à gauche, sur cette petite carte à gauche, où vous avez le trafic par sens de circulation. Si je prends la rue Marcel-Pala, parce qu'on va en reparler de cet axe-là, vous avez le matin, en une heure, à peu près 450 voitures qui descendent la rue Marcel-Pala et un peu plus d'une centaine qui remontent. Ça confirme ce que je vous disais il y a un tout petit instant, c'est-à-dire que la rue Marcel-Pala est vraiment un axe pour sortir du centre-ville. Alors c'est logique, puisque la grande rue, elle est dans l'autre sens. Et sur la grande rue, vous avez entre 100 et 170 voitures le matin. Sur la rue du Pérou, là où c'est très étroit, vous avez entre 120 et 235 voitures. Vous voyez, il y a un petit code couleur qui est orange ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça paraît faible comme trafic, sauf que finalement, il est assez important parce qu'encore une fois, on ne se croise pas. Et là, on a un vrai sujet, on a un vrai problème qu'il va nous falloir essayer de résoudre dans le cadre des propositions qu'on va vous présenter dans un petit instant. Ça, c'était un petit peu l'image du matin. L'image du soir, on retrouve sur la rue Marcel-Pala un trafic qui est essentiellement un trafic descendant. 330 voitures en une heure qui descendent la rue Marcel-Pala, 200 qui remontent. Sur la rue du Pérou, 140 voitures dans un sens, 220 dans l'autre. On a toujours un sujet, effectivement, à cet endroit-là, de trafic important par rapport à cette voie unique. Quand on... Si on sort un petit peu des chiffres et qu'on sait finalement comment est-ce qu'on circule dans pourcent sur ce secteur d'études, parce que la compte de pourcent, elle est bien plus étendue que ce que vous avez à l'écran. Globalement, on ne circule pas si mal que ça. Mais on a des points de dysfonctionnement que je répète. Je me répète, c'est effectivement la rue du Pérou. Alors, quand deux voitures se croisent, quand on a une voiture, quand on a un car ou un véhicule à grand gabarit, et on retrouve effectivement, vous voyez, sur cette petite... ces petites images extraits d'enregistrement vidéo. Là, vous êtes sur... sur le boulevard dont j'ai oublié... le boulevard Gervais, pardon. Et vous vous engagez sur la rue du Pérou. On voit bien, effectivement, dès qu'un car arrive, les carriots, pour ne pas l'hésiter, on recule, on hésite, est-ce qu'on passe, est-ce qu'on passe pas ? Donc, c'est un problème, effectivement, de ce côté-là. C'en est un, également, de l'autre côté, c'est-à-dire ce que j'appelle, moi, un peu, à la patte d'oie, à l'intersection de l'avenue de la gare et de l'avenue d'Isanka, où, là aussi, on hésite, parfois on recule, on a des véhicules qui sont parfois mal stationnés, également. Donc, tout ça crée du désordre et de l'insécurité, de l'hésitation, on force le passage, voilà. Donc, voilà des choses sur lesquelles on a essayé de travailler. Dernier point, la rue Marcel-Pala. On en parlera tout à l'heure avec mon collègue sur son gabarit qui est très étroit, l'absence quasi, l'absence de trottoir et puis des manœuvres, en tout cas, de passage d'écart qui poussent aussi problème à l'intersection, au bout de la rue Marcel-Pala, avec l'avenue de Gaulle. Notre réflexion aussi, elle intègre la problématique de passage des véhicules de transport en commun et il y en a un certain nombre. Vous avez notamment sur la rue de la gare un arrêt de car qui est extrêmement emprunté à la fois par les lignes régulières et les lignes scolaires et c'est le point de passage de beaucoup de lignes qui desservent la commune. Donc, c'est aussi un objectif de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer, faciliter et sécuriser le passage de ces véhicules de transport en commun parce qu'on n'est pas uniquement en voiture, on n'est pas uniquement à pied, mais on a aussi nos enfants, les étudiants qui se déplacent en transport en commun et auxquels il faut penser également. Et on voit bien qu'effectivement, il y a un itinéraire Gervais-Tulé-Tulé-Gervais, rue du Pérou, avec ses problématiques, un quart, deux quarts, si les deux quarts arrivent en même temps, qu'est-ce qui se passe ? On est obligé de reculer et ça, ce sont des manœuvres qui sont très difficiles. Sur cette petite carte, vous voyez, on reconnaît la commune de Poussant, il y a des petits traits en rouge et des petits traits en vert. Les petits traits en vert, ça signifie que le long des rues, le long des axes de circulation, vous avez un trottoir qui est au nord. Un trottoir au nord, c'est un trottoir qui fait un minima 1,40 m, 1,50 m, notamment pour laisser le passage sécurisé des personnes à mobilité réduite. On voit qu'il y a un certain nombre d'axes dans Poussant qui sont bien équipés, qu'on appelle sécurisés parce que le trottoir est suffisamment large et bien remitué. Et puis, il y a des endroits où ça n'existe pas, notamment en rue du Pérou, avenue de la gare, et puis sur la rue Marcel-Palla, où là, effectivement, vous voyez, sur cette petite carte, les traits sont en rouge, ça veut dire que à chaque fois qu'on a un trait rouge ou orange, ça veut dire que la sécurité piétonne, elle n'est pas assurée. Et c'est donc là aussi une porte d'entrée dans l'étude et dans les objectifs de se dire qu'on va sécuriser ces usagers au quotidien. Alors, comment on va les sécuriser ? On a deux sujets, la rue Marcel-Palla et puis la rue du Pérou. Sur la rue Marcel-Palla, on a une emprise, on a des bâtiments, des habitations qui sont au bord. Il nous faut sécuriser les traversées piétonnes, les chemins en piéton. Et on ne casse pas des maisons pour élargir les trottoirs. Ça veut dire que quand on a une emprise nécessairement réduite, c'est le cas, vous semblez, dans toutes les communes de la région, dans beaucoup de communes, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, on est obligé, effectivement, de passer à la mise en place d'un sans-suit de circulation pour tout simplement récupérer de l'espace de part et d'autre de la chaussée pour sécuriser ces piétons, sécuriser les sorties aussi des vivants en quelque part. Et tout à l'heure, quand je présentais le diagnostic, je vous disais la rue Marcel-Pas-Lat, elle est majoritairement utilisée dans le sens descendant, en direction du sud. Et c'est donc le sens qu'on propose de privilégier pour sa mise à sens unique. Ça veut dire qu'on va laisser sur la rue Marcel-Pas-Lat les trafics les plus importants circuler comme ils le font aujourd'hui et les trafics les moins importants, c'est-à-dire les trafics qui remontent la rue Marcel-Pas-Lat en direction du sud-deur de ville, on va les basculer sur un certain itinéraire. L'itinéraire principal, c'est la grande rue et puis il y a des itinéraires secondaires qu'on peut prendre à partir du petit giratoire alors qu'on ne voit pas trop ici sur la photo le petit giratoire qui est un peu plus bas au niveau de la cave et qui permet de revenir dans les quartiers, on va dire les quartiers ouest et vers le secteur des écoles. Mais on sait qu'on a un itinéraire de basculement assez logique qui est la grande rue sur laquelle on va retrouver un certain nombre de trafics qui aujourd'hui remontent la rue Marcel-Pas-Lat. Ça veut dire que demain, la rue Marcel-Pas-Lat va voir son trafic diminuer, on va passer à peu près de 5 240 voitures si on veut être très précis par jour à peu près à 3500 voitures donc on va baisser le trafic, on va baisser en baisser le trafic forcément on diminue les nuisances on récupère de l'espace pour les autres modes de déplacement et par contre effectivement par phénomène de basculement assez logique le trafic c'est des tuyaux qu'on remplit malheureusement le trafic sur la rue la grande rue lui va augmenter légèrement pour passer à peu près de 2700 à 4500 voitures par jour en sachant que tous ces véhicules là qu'on bascule d'un côté ou de l'autre ce sont majoritairement des habitants de poussants ce sont des gens qui utilisent quotidiennement que vous ce sont des habitants qui utilisent quotidiennement ces axes là dans un sens le matin et dans l'autre le soir quand on rentre chez soi notamment peut-être un petit mot effectivement sur ces trafics sans rentrer dans tout le détail parce que vous l'avez à l'écran mais nous on a l'habitude de considérer dans des communes telles que la vôtre c'est pas rien on n'est plus un petit village même si on a encore cette image de village mais on a beaucoup grandi à poussants et quand on a 4-5 000 voitures par jour sur des axes de circulation d'un village de c'est la norme globalement c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres dans beaucoup d'autres communes qui ont la taille de poussants voilà et en tout cas qui paraît compatible avec un traitement sécuritaire de la voirie c'est pas parce qu'on a 4 000 voitures ou 5 000 voitures ou 5 000 voitures pardon qu'on est sur des voiries qu'on est sur des autoroutes non on est sur des axes sur lesquels on est capable de maîtriser les vitesses d'avoir des dispositifs pour ralentir les véhicules en tout cas de calmer les ardeurs d'un certain nombre d'automobilistes on va peut-être passer à la rue à la rue du Pérou et l'avenue de la gare mais j'en terminerai par cette simplement cette petite diapo avant de vous montrer une petite animation la rue du Pérou là aussi encore plus étroite que la rue Marcel Pala donc on ne casse pas des maisons pour faire des trottoirs ou pour permettre à deux véhicules de se croiser convenablement ça c'est pas dans c'est pas possible c'est de l'utopie donc là aussi effectivement on va passer sur un sens unique alors on l'a déjà ce sens unique sur la rue du Pérou puisqu'on ne peut pas se croiser donc c'est l'un après l'autre globalement mais on va faire en sorte que ce sens unique on le gère de façon plus plus conforme en tout cas plus sécuritaire que ce qu'il n'est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui finalement c'est au bon vouloir des automobilistes là on va passer à une autre étape c'est à dire qu'on va gérer les flux tout simplement avec des feux tricolores et je vais vous montrer à l'aide d'une petite animation comment tout ça peut fonctionner alors vous avez bien repéré l'endroit qui est très étroit qui est la rue du Pérou on a en fait sur un petit logiciel tout simplement rentré les données de trafic donc là vous voyez des véhicules circuler c'est pas des véhicules comme ça en l'air ces véhicules là ce sont des véhicules que l'on a compté aux heures de pointe pendant une semaine complète y compris les quarts les quelques poils longs qui y passent également par heure par quart d'heure également pour reconstituer une situation la plus représentative et on voit sur cette petite image qui vous montre le fonctionnement de cet alternat de circulation géré par feu sur la rue du Pérou comment ça fonctionne en fait vous avez ce qu'on appelle globalement un carrefour à feu avec trois temps c'est à dire que vous avez le passage des véhicules l'un après l'autre vous avez le verre sur l'avenue 10 en cas le boulevard gerbais ensuite qui passe au verre et ensuite l'avenue de la gare donc l'un après l'autre donc ça c'est un fonctionnement que vous avez le matin on a bien évidemment donné des temps de verre qui sont différents en fonction des heures de pointe un peu plus de temps de verre le matin quand on sort de l'avenue il semble qu'on sort de l'avenue de la gare et puis par contre le soir quand on rentre chez soi on a beaucoup plus de temps de verre sur le boulevard gerbais donc tout ça c'est un jeu d'équilibre bien sûr ça demande un réglage ce système qui devait être mis en place mis en place pour être extrêmement honnête avec vous il n'a pas fonctionné du jour au lendemain de façon fluide il a demandé du réglage mais ça c'est le cas de tous les carrefours de tous ces systèmes là c'est-à-dire qu'il y a un temps d'adaptation il y a des choses qu'on va régler qu'on va optimiser au fur et à mesure l'idée c'est d'essayer de vous montrer que oui ce système il fonctionne et c'est surtout le seul que l'on peut mettre en place si on souhaite sécuriser effectivement ce passage ce couloir étroit et éviter qu'on ait des manœuvres de marche arrière et des conflits notamment avec les véhicules de transport en commun donc vous voyez ça c'est l'image effectivement le matin ce qu'on peut essayer de retenir c'est que si je suis habitant de l'avenue 10 100K je sors de chez moi et je vais partir de poussant et je vais retenir par le centre-ville par le boulevard Gervais est-ce que je vais attendre au feu oui vous allez attendre un peu plus qu'aujourd'hui forcément puisque vous avez un feu rouge pour ceux qui diront le feu rouge il faut que vous reteniez que vous allez attendre dans la majorité des cas un feu un feu rouge et parfois de temps en temps le trafic c'est quelque chose qui n'est jamais linéaire qui n'est jamais homogène de temps en temps vous allez attendre peut-être un deuxième feu avant de passer mais vous n'allez pas attendre 5 minutes vous n'allez pas attendre 10 minutes et on ne va pas bloquer on ne va pas bloquer surtout le centre-ville et l'accès au quartier je vais alors c'est la raison pour laquelle effectivement on a mis en place des feux justement c'est pour que les choses elles soient c'est pour que les choses soient beaucoup plus claires qu'aujourd'hui parce qu'effectivement aujourd'hui on est dans un phénomène d'hésitation on est dans un phénomène d'hésitation là on est sur quelque chose de clair soit on passe au feu rouge soit soit on ne passe pas au feu rouge pardon soit on passe au feu vert voilà ça c'est la situation le matin on a surtout regardé le soir alors pourquoi le soir parce que le soir on a beaucoup plus de monde on a beaucoup plus de monde sur le boulevard Gervais venant du boulevard Tullet venant de la grande rue on a beaucoup plus de trafic que le matin donc ce qu'on s'est assuré pardon c'est que vous voyez le feu que l'on a au boulevard Gervais ici juste avant de tourner à droite ou alors de reprendre la rue du rempart c'est que on n'est pas de remontée de véhicules trop importantes qui viendraient bloquer la grande rue alors à cette question la réponse elle est dans la majorité des cas on ne vient pas on ne vient pas bloquer le carrefour de la grande rue mais ça peut très ponctuellement exceptionnellement arriver dans quel cas des gens qui ne vont pas forcément être très réactifs quand le feu va passer au verre sur le boulevard Gervais ou tout simplement parce que vous allez avoir peut-être deux cars qui vont être l'un derrière l'autre et quand on a un car on va beaucoup moins vite parce que les cars ne s'accélèrent pas de la même manière que les voitures donc voilà j'ai envie de façon très synthétique le fonctionnement tel qu'on l'envisage en tout cas tel qu'on le préconise pour essayer de de diminuer ces conflits de circulation que l'on a aujourd'hui et pour surtout récupérer de l'espace à la fois sur la rue Marcel-Pas-la dont on a parlé tout à l'heure et à cet endroit là pour un peu mieux sécuriser les autres usagers de la route que sont les piétons notamment des parties je ne sais pas la route pour un peu pour un foivre c'est bon qui